Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, première réunion du cadre national de concertation des parties prénantes du secteur minier en RDC. Ce cadre de concertation a pour but d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs du secteur minier. Plus de 150 participants ont pris part à ces assises. Et puis, les Nations Unies réaffirment leur volonté de mettre au fait l'insécurité grandissant dans la partie est du pays. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies, la question sur le cantonnement des 1.23 est à ce jour irréductible. Elle a dit au cours de l'audience, l'accordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Enfin, c'est un spectacle désolant qui s'observe depuis quelques temps ici à Tinshasa. Des montagnes d'immondices, gens, les rues, des communes de Kassavoubou et Selembaoum. Ajouté à cela, des nids de poules qui ont élu domicile aux côtés des Quinois sous la barbe des autorités compétentes. Un cri d'alarme est lancé pour rendre Kinshasa salubre à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Vous avez bien fait de choisir la RTNC. Je disais donc, la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en RDC, Cité Nusia Tinshasa, il a réuni plus de 150 participants impliqués dans la gestion du secteur extractif. L'objectif pour le conseil présidentiel de veille stratégique est d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre les acteurs dans le secteur minier. Un reportage de David Moubenga. Réorganiser les secteurs miniers et les rendre plus attractifs et bénéfiques, c'est ce qui justifie cette première réunion du conseil présidentiel de veille stratégique CPVS. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, a salué l'initiative du CPVS pour l'organisation de ses assises. Que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif. Sous l'injonction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, le gouvernement appuie sans aucune réserve la mise en place de ce cadre national de concertation. Pour autant qu'il permette de fédérer les contributions, les meilleures de tout un chacun, en vue d'atteindre les objectifs transcendablement assignés à cette noble initiative. François Mamba, coordonnateur du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, s'est attardé sur la mission assignée à cette structure qui est entre autres de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'engagement du chef de l'État tel que structuré dans le programme d'action du gouvernement. Il s'agit notamment d'identifier les difficultés qui apparaissent dans la mise en œuvre des politiques publiques, des réformes et des principes de bonne gouvernance afin de contribuer au renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises minières, l'amélioration de la gouvernance minière et la maximisation des retombées socio-économiques pour les communautés locales. Antoinette Samba, ministre des Mines, a ému les voeux des voies, les résolutions issues de ses travaux, être transmises dans les ministères sectoriels pour élever les défis, surtout en matière d'exploitation artisanale. Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal de Patti Tondangou. Et puis vers l'officialisation du groupe d'amitié sino-congolais, la question était évoquée ce jeudi entre le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur de la Chine en RDC, Robert Naiti-Sensei, pour le reportage. La réaction du président chinois, CDP, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, place à la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la République démocrate du Congo et la République populaire de Chine. Au niveau du Parlement congolais, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Tukume-Sumangou, a échangé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocrate du Congo, M. Zhu Jin, sur l'officialisation du groupe d'amitié parlementaire sinon-congolais. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais et au Parlement chinois. Au-delà de la diplomatie parlementaire, basée sur les intérêts fondamentaux entre les deux peuples, les deux personalités ont également évoqué la question de l'agression rwandaise. André Mbattabe-Tukume-Sumangou a réitéré à l'ambassadeur chinois qu'il ne sera jamais question de négocier avec les groupes terroristes avant d'inviter la Chine à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine-Tixeret de Chilombo, pour le retour total de la paix et l'intégrité territoriale. L'ambassadeur chinois n'a pas hésité de clarifier la position de son pays. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté, de son indiquette territoriale contre toute agression de l'extérieur, mais aussi contre toute agérance dans les affaires internes congolaises de la part des forces extérieures. Donc la Chine étant un ami et un partenaire fidèle de la RDC, nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Il repart satisfait de la position du premier vice-président de l'Assemblée nationale par rapport à la création du groupe d'amitié sinon congolais. Je l'ai dit au sommaire, le cantonnement du mouvement rébelle qui opère à l'est de la RDC est irréductible. Petite phrase de la chef de la MONUSCO qui a été reçue par le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale. Les questions liées à la réforme du secteur de la sécurité ont été aussi débattues entre les deux personnalités. Oscar Mbalkaïch. Quelques diplomates en poste en RDC ont été tour à tour les hôtes du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. Le premier à franchir le seuil du bureau du patron de la Défense, c'est l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Burundi accrédité en RDC, Sylvestre Mamina. Ça a été un moment d'échanger sur des dossiers d'intérêt bilatéral entre la RDC et le Burundi, surtout concernant la défense, mais aussi pourquoi pas échanger sur les prochaines assises de Goma. On a le contingent à Burundi qui a un procédé de déploiement dans pas mal de localités dans le procédé de désengagement du mouvement M23. Et puis est venue le tour de la patronne de la Monusco, Bentou Keïta. Plusieurs sujets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ont été abordés. La question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité, en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes et beaucoup d'autres dossiers. La défense de l'intégrité territoriale, ainsi que le retour de la paix dans l'est de la RDC, constituent une des priorités de l'action du vice-premier ministre. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bentou Keïta s'est aussi entretenu avec le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, sur l'intervention de la police nationale congolaise dans le plan d'évaluation du retrait de la Monusco. Sachez également que l'archevêque de la ville de Kissangani a lui aussi été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec qui Peter Kazadi a abordé les questions liées à la situation d'insécurité qui prévaut à Kissangani et dans la province de Litori. Alain Bicaille. L'intervention de la police nationale dans les contextes des plans de réévaluation et les départs de la Monusco a été passé en revue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. La représentante d'Antonio Guterres était venue échanger avec les patrons de la sécurité nationale sur le projet d'intérêt commun. Nous avons discuté de la sécurisation du processus électoral et en même temps, nous avons regardé tout ce qui va concourir, notamment au pré-cantonnement des M23. Avec les représentants du PNID, Maman Damien, il était question du renforcement des partenariats entre la République démocratique du Congo et son décision dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité qui fait partie des priorités de Peter Kazadi Kankonde. La situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kissangani et dans l'Itourie était aussi abordée par les patrons de la territoriale congolaise avec l'évêque métropolitain de Kissangani. Marcel Otenbi était venu lui présenter quelques préoccupations sécuritaires dont fait face la population de ces deux provinces. Le rétablissement de l'autorité de l'État étant au centre de ses actions, M. Peter Kazadi Kankonde dû prendre en considération cette situation. Il a réservé une oreille attentive aux préoccupations que nous avons partagées avec lui. Il nous a rassuré qu'il partagera ses préoccupations avec la hiérarchie. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant était venu faire part aux garants de la sécurité nationale de quelques projets de collaboration concernant la formation de la police nationale congolaise. Et avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, la représentante du secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé la volonté de la mission de l'ONU d'accompagner Antipas Mboussa Niamouissi dans ses nouvelles missions, notamment celle de porter la politique de la RDC au sein des organisations régionales. Sylvie Mouimbo pour le reportage. La République démocratique du Congo est sur la défensive de manœuvres de la balkanisation à l'est du pays. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a rassuré à Antipas Mboussa Niamouissi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, du soutien de la MONESCO pour pacifier l'est de la RDC. Le programme de désarmement, démobilisation et de relèvement communautaire et stabilisation, le prochain sommet des chefs d'État à Bouchumbura, au Burundi, ou encore la feuille de route de Luanda et celle de Nairobi. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ont exploré différentes pistes susceptibles d'aboutir à une paix durable à l'est du pays. Je suis là pour une visite de courtoisie, de première prise de contact, pour discuter des dossiers justement de l'intégration régionale et comment gérer les dossiers complexes actuels qui ont trait justement au dossier du Petit Nord avec le M23, mais également tout ce qui va concerner la préparation des prochaines étapes de discussion qui vont avoir lieu le 6 mai à Bouchumbura, autour de l'accord d'Avis-Abeba, et de voir comment est-ce que, dans ce partenariat, nous allons travailler ensemble, conjointement, aussi avec le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Aucune piste ne sera épargnée pour une paix définitive dans l'est de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix à l'est de la RDC préoccupe aussi les organisations internationales pour ce faire. Deux délégations de la CRJL et de l'OASEP ont été reçues par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutundola, Doris Mozo, Henri Amoury. Le retour de la paix dans la partie orientale de la RDC n'est pas seulement interne. Plusieurs personnalités et communautés s'en préoccupent. C'est la raison de la présence de plusieurs organisations internationales en République démocratique du Congo. Objectif du séjour à Kinshasa du secrétaire général de l'Organisation des États africains, Caraïbes et pacifiques. Georges Rebe Lompito a rappelé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, la solidarité de son organisation à la crise que traverse la RDC avec l'invasion du M23, soutenue par l'Amé Rwandaise. Il a également dit être venu soutenir et encourager les efforts du gouvernement de la RDC sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Dutulombo. Un communiqué final a sanctionné son séjour à Kinshasa, communiqué qui demande fermement et instantanément au M23 de cesser toute nouvelle progression et de se retirer des territoires qu'il occupe en RDC. La CIR gêne la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Elle aussi veut voir l'est de la République démocratique du Congo retrouver sa paix. Une délégation conduite par son secrétaire exécutif a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et la francophonie. Christophe Lutundoulapalapenapala a passé en revue toute la situation sans oublier les différents processus visant la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Joao Samuel Kaolos, secrétaire exécutif de la CIRGEL, a promis de travailler en étroite collaboration avec la République démocratique du Congo. Avec Votre Excellence, nous avons traité des questions liées au renforcement des relations de coopération entre le secrétariat de la CIRGEL et le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Alors, changeons de registre à présent. Pour une meilleure rentabilité, la Société nationale de l'auterie devrait fournir des gros efforts pour être compétitif. L'appel est de la ministre du Portefeuille, Abel Kaïnda, au responsable de la SONAL. Angèle Mabiala, Elitoumba. Nomination à la tête de la Société nationale de l'auterie par le président de la République, l'heure est à l'évaluation. Les membres du conseil d'administration et du comité de gestion ont effectué des déplacements dans plusieurs pays. Question d'échanger d'expérience en vue d'améliorer la qualité du jeu en RDC. La ministre d'Etat, en charge du portefeuille, voudra en avoir le cœur net. Le jeu qui est une épargne publique, il faut donc un suivi régulier. Nous avons pu avoir un arrêté du ministère des Finances qui remet la SONAL dans ce droit par rapport aux illégaux. A partir de cet arrêté, nous allons révisiter tous nos contrats, nous allons refonder la SONAL, c'est-à-dire nous allons diversifier nos produits, nous allons trouver des partenaires crédibles et capables d'apporter des solutions à la SONAL et aussi étendre ses activités sur toute la République. SONAL n'a pas de concurrent. En fait, toutes ces personnes-là sont des partenaires qui, en fait, travaillent et qui devraient être sous la SONAL. Malheureusement, ça ne se fait pas comme nous l'entendons, mais nous sommes en train de travailler pour qu'eux tous puissent revenir au sein de la SONAL et contribuer activement à donner à SONAL les moyens qui lui permettent de diversifier aussi les jeux et les produits. Les autorités de la SONAL qui remercient le numéro 1 des entreprises publiques pour son accompagnement entendent avoir un monitoring qui va leur permettre de suivre en temps réel tout ce qui se passe dans le monde du jeu. A noter qu'un milliard de dollars américains échappent au contrôle de la SONAL chaque année. Les différents partenaires qui opèrent en informel doivent être répertoriés et suivis des prêts. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Cahindamayna, la SONAL se doit d'accompagner le gouvernement. Il ne faudrait donc pas qu'elle accumule le déficit au risque d'être asphyxiée. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille a tenu une réunion d'évaluation du processus des élections syndicales dans les entreprises et établissements publics à l'intention de décharger des ressources humaines de chaque entreprise membre de l'ANEAP. Yolande Vauca pour le reportage. Le calendrier des élections syndicales sur toute l'étendue du territoire national dans des entreprises publiques est déjà connue. Les élections syndicales dans les entreprises du portefeuille et établissements publics ont débuté le 17 avril et prendront fin le 16 mai 2023. La publication de résultats de ces élections est prévue pour le 29 mai 2023. Pour évaluer chaque étape, l'ANEAP a réuni les responsables de ressources humaines et le juridique des entreprises et établissements membres pour analyser et examiner ces processus. Comment est-ce que les élections syndicales se déroulent dans des entreprises ? Dans notre entreprise, la SNEL, les élections syndicales se déroulent normalement. Nous sommes en train de respecter l'arrêté ministériel de madame la ministre du Travail, Emploi et Prévention Social. A ce jour, nous sommes en pleine étape de la campagne électorale. Déjà la semaine prochaine, les syndicats pourront déjà déposer leur liste. L'objectif, c'est qu'au plus tard, le 15 mai, les élections syndicales se déroulent normalement au sein de la SNEL. Nous sommes de l'Office de route. Nous nous sommes conformés au calendrier qui nous a été envoyé par le ministre de l'Emploi. Bien que ce calendrier nous ait parvenu en retard, nous nous sommes conformés. Nous avons déjà présenté notre calendrier. Conformément à l'article 253 du Code du Travail, l'organisation des élections syndicales est une obligation pour toutes les entreprises et établissements publics et rélevants du monde de travail. Sachez aussi que le ministre d'État des infrastructures et travaux publics a inspecté les travaux de modernisation de la varie urbaine de la ville de Kinshasa. Cela dans le cadre de la deuxième phase du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef du gouvernement. Willy Atounakov. Le travaux de modernisation de la varie de la capitale dans le cadre de la deuxième phase du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef de l'État avance normalement selon les constats faits mercredi 19 avril 2023 sur différents chantiers par les ministres de l'État aux infrastructures et travaux publics. Accompagné par le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics ingénieur Georges Cochi Guimea, le directeur général de l'OVD office de voirie et drainage ingénieur Victor Tumbachiquela et le directeur provincial de Kinshasa ingénieur Alain Chimbalanga, l'homme du terrain Alexis Guissaro a commencé cette visite d'inspection sur l'avenue LDK à Binza Ozone avant de se rendre sur les avenues tourisme des écuries et ring 1 dans la commune de Ngalima. Le numéro 1 des ITP s'est aussi imprégné de travaux de construction par l'entreprise Aron Sefou du pont Nuboudi dans le cadre du projet de désenclavement du Kanlouka et c'est avant de visiter les chantiers de l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo. Sur l'avenue Oua 1 non loin de l'hôpital général de référence de Kintambo, le numéro 1 des ITP était désagréablement surpris de constater des constructions anarchiques érigées sur les collecteurs mayengais provoquant ainsi des inondations récurrentes et le refoulement de la rivière Makelele. Aujourd'hui, ce collecteur est obstrué parce que des individus on ne sait par quelle magie et par quel titre ils ont aujourd'hui le pouvoir de construire sur des zones non édificantes. C'est le lit majeur du fleuve. Donc une véritable construction anarchique. ça ce sont des choses dont nous devons en tant qu'État prendre des mesures exemplaires draconiennes pour tout simplement démolir toutes les constructions qui sont dans des zones comme celle-ci. Après l'avenue de Kalembelembé dans la commune de Linguala où la population juvéraine lui a soumis ses plaintes sur la qualité des travaux exécutés par l'entreprise contractante, le patron des ITP a bouclé sa ronde sur l'avenue du livre qui relit l'avenue des Uleries à l'avenue Tézef dans la commune de la Gombe. Je l'ai dit au sommaire, plusieurs artères de la capitale sont envahies par des immondices curées des caniveaux des ordures plutôt et qui gênent plutôt la population et la circulation routière ajouté à cela des nids des poules et des odeurs nauséabondes que rejettent ces immondices surtout après les pluies. Le reporter en fait le constat dans les communes de Kassavobos et Lembao où la population lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Béatrice Chacot Jean-Louis Ilunga pour le reportage. Images insolites et désolantes à la fois. Celles d'un jeune homme assis au sommet des immondices. Une manière selon lui d'exprimer son ras-le-bol face à ces déchets qui polluent l'environnement chaque jour. Ceci est aussi dans une certaine mesure à la base des embouteillages monstres dans la capitale. Nous sommes ici dans la commune de Sélimbao croisement 24 langues. Après le curage, ils doivent évacuer. Malheureusement, ceux qui le font abandonnent ces ordures sur la chaussée. Tous sont prémêles dans ces marchés de la commune de Sélimbao. Des vivres, vendeurs et immondices font bon ménage. Les commerçants de ces lieux des négoces sont exposés à plusieurs maladies dites de mains sales. Toutes les immondices curés des caniveaux de cette partie de la capitale ressortent à la surface sur la voie publique. Le beau goumestre adjoint de la commune de Sélimbao rassure ses administrés sur les mécanismes d'évacuation de ces ordures. Depuis l'existence de ces caniveaux, il n'y a jamais eu de curage. Il s'est posé un petit problème avec l'évacuation. Ils ont trouvé déjà une solution. Si vous descendez là tout de suite, vous allez trouver qu'il y a un tractopel qui est là et un véhicule pour évacuation. On peut espérer, je crois bien, d'ici deux ou trois jours on finira par évacuer ces véhicules. Place Victoire, miroir de la capitale, ce carrefour mythique a perdu son éclat de l'époque. Les ordures curées des caniveaux de l'avenue Victoire à Cassavobo polluent cet environnement et reduisent la chaussée. Un passant fait montre de son indignation. Je vous dis sincèrement que c'est regrettable. La ville de Kinshasa n'était pas comme ça. Quand on grandissait, il y avait un salon ou deux fois par semaine contrôlé par les chefs du quartier. L'autorité municipale de la commune de Cassavobo fustige l'incivisme grandissant et donne des assurances quant à l'évacuation de ces déchets. Les problèmes de Kinshasa, les communes telles qu'elles sont là, ils n'ont pas de matériaux adéquats pour assurer la gestion des immondices. Nous aussi l'État, nous ne croisons pas les bras, nous essayons avec les moyens des bords pour pallier à ces problèmes-là. La santé n'a pas de prix du temps prenons soin de notre environnement pour une vie saine. Vraiment, le programme des Nations Unies pour le développement s'engage à soutenir le processus de la décentralisation à RDC à travers un projet dénommé projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence en prélude de la première réunion du comité de pilotage. Le représentant du PNUD a échangé avec le ministre de la décentralisation, Estache Mouanzi, l'objectif est d'évaluer la concrétisation du dit projet. Mireille Ndeke. Le ministère de la décentralisation a un rôle propondérant joué dans l'amélioration de la gouvernance locale. Le ministre d'Etat en charge de la décentralisation, Maître Estache Mouanzi Moubembe, s'engage à concrétiser cette mission. Le PNUD, qui a toujours été aux côtés de la RDC dans ses efforts de développement, en synergie avec l'UNCDEF, se décide de maintenir cette collaboration à travers le projet dénommé projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence. D'où cette visite du représentant résident du PNUD RDC, Damien Maman, aussitôt nommé auprès du ministre des tutelles, accompagné de ce collaborateur. Et c'est dans les soucis d'améliorer la fonctionnalité des entités provinciales et locales, ainsi que les conditions de vie de population à travers le Tanganyika, le Congo central et le Kassai central. Nous avons passé en revue tout ce paquet d'activités que nous faisons ensemble avec le ministère et je me réjouis que le ministre veuille continuer ses partenariats avec le PNUD et le PNUD sera vraiment à ses côtés et nous allons continuer ensemble à investir dans le niveau local qui est extrêmement important, apporter les services là où les populations se retrouvent et cela ne peut se faire que par la volonté politique que j'ai pu lire dans les propos de son excellence au ministre d'État. Les deux personnalités ont également échangé pour harmoniser le point de vue en prélude de la première réunion du comité de pilotage qui se tiendra le 2 mai prochain. Il y a l'air de noter que cet appui pour une durée globale de 2 ans et 2 mois a été financé par le Royaume de Suède à hauteur de 1,732,106 dollars. Les représentants résidents de PNUD en RDC Damien Maman réitère ses remerciements au ministre de tutelle pour son leadership dans la conduite de ce programme aussi ambusieux. Maître Estache Mourange Moumembe s'est dit satisfait à son tour pour cette étroite collaboration. L'inclusion de la femme dans la société et processus de paix en République démocratique du Congo. Le ministre du genre Enfants et Familles a échangé à tour de rôle avec ses différents partenaires. Yvette Macoutima pour le reportage. L'agenda de la femme congolaise le genre l'inclusion des femmes dans la société ainsi que le processus de développement des sujets d'intérêt commun entre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les gouvernements. Damien Maman représentant de cette agence du système des Nations Unies en République démocratique du Congo a présenté jeudi 20 avril 2023 la situation générale sur les partenariats entre les deux parties auprès de la ministre du genre Enfants et Familles Mireille Massangoubibi Mouloko aussi avoir des orientations par rapport au domaine d'intervention. L'association pour les bien-être familial Naissance Désirable a sollicité l'implication de la patronne du genre à travers un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'organisation du 50e anniversaire d'existence. Le directeur exécutif de cette association Gilbert Ngongambia a réitéré son engagement dans la lutte contre toutes sortes de violences basées sur le genre et éliminer les violences à l'égard de femmes et des enfants. Les femmes jouent un rôle pertinent dans les processus de paix. Les diplomates allemands en poste à Kinshasa Dr Olivier Schenakenberg a présenté à la ministre du genre Enfants et Familles Mireille Massangoubibi Mouloko la politique allemande du genre. Les deux parties ont insisté sur la mise en oeuvre de quelques textes au profil du genre dont les processus de Nairobi et de San City qui met un accent sur l'inclusion de la femme. Et pour boucler la boucle la patronne du genre a eu une rencontre avec la commissaire en charge du genre de la communauté économique des états de l'Afrique centrale CEAC Yvette Kapingangalou qui est venue déposer l'invitation pour le rendez-vous des ministres en charge du genre de pays membres et de la CEAC prévu à Libreville au Gabon au mois de mai 2023. Et puis ce cri d'alarme des agents et cadres de l'administration du ministère de l'entrepreneuriat petit témoin d'entreprise ces derniers plaident pour l'amélioration de leurs conditions sociales le ministre de tutelle a promis de trouver une issue heureuse juste après Désiré Nzinga a visité les installations de l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Marthe Mangaza Le ministre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise Désiré Nzinga Birianzé poursuivre sa ronde dans les différentes entités sous sa gestion C'est jeudi 20 avril il a commencé par le secrétariat général où il a été reçu par madame la secrétaire générale Zadiroukoui Ramazzani entouré d'autres agents et cadres de l'administration une occasion propice pour elle de brosser sommairement la situation socio-économique qui nécessite une attention particulière de l'autorité de tutelle Désiré Nzinga après avoir encouragé le personnel donné la vision du chef de l'état pour ce ministère nous avons commencé par l'administration accompagnée de madame le secrétaire général nous avons vu dans quelles conditions il travaille c'est inacceptable je trouve à l'anadé comme à l'administration des gens qui sont vraiment engagés j'ai trouvé des gens qui sont très disponibles à pouvoir nous accompagner dans la vision du chef de l'état de créer des millionnaires j'ai vu à l'administration 42% d'argent qui sont du sexe féminin c'est très important parce que au niveau de l'anadé c'est presque le même constat et moi j'encourage ça à l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais en adec des renzing qui avait à ses côtés le directeur général Ezekiel Bidoya et d'autres chefs hiérarchiques a eu un seul message celui d'amener les congolais à utiliser toutes les potentialités naturelles mises à sa disposition et faire de l'entrepreneuriat un vecteur des transformations sociales et économiques de la république démocratique du Congo Les 5 piliers de la déontologie de l'expert comptable c'est le thème de la séance pédagogique à laquelle a pris part les experts comptables de la ville de Kinshasa l'intégralité l'objectivité et la confidentialité font partie de ces 5 piliers les participants ont également assisté à l'assemblée provinciale ordinaire des experts comptables Jacques Mégy pour le reportage A Béatrice Hôtel les experts comptables se sont retrouvés d'abord pour une séance pédagogique avec pour thème les 5 piliers de la déontologie de l'expert comptable les participants ont appris que selon les exigences de l'OADA un bon expert comptable déontologiquement parlant doit être intègre objectif confident compétent et diligent et doit avoir un comportement professionnel c'est une matière de base pour les experts comptables la déontologie de l'expert comptable c'est ça qui fait vivre l'expert comptable c'est ça qui tient le métier lui-même parce que c'est la déontologie qui donne les lignes de conduite que l'expert comptable doit suivre et comme l'ordre est tenté de prendre de l'ampleur il a fallu qu'on rappelle aux confrères les principes des bases de la pratique du métier puis s'en suivra dans l'après-midi l'assemblée provinciale ordinaire à l'ordre du jour plusieurs points notamment rapport d'activité de l'exercice 2022 présentation de comptes et rapports financiers de l'exercice 2022 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice 2022 c'est vers 16h que cette double activité des experts comptables a pris fin le conseil économique et social a organisé une séance académique à laquelle a pris part le ministre de l'industrie Julien Paloukou un des intervenants d'ailleurs il a exposé sur le projet d'installation d'une usine de précurseurs des batteries électriques en République démocratique du Congo Anim Balaka la séance académique présidée par Jean-Pierre Kioakana président de cette assemblée consultative était une occasion pour les conseillers de la République et le ministre de l'industrie Julien Paloukou d'échanger sur les enjeux autour du processus de mise en place de la chaîne de valeur des batteries et voitures